bonjour et bienvenue sur la chaîne alors on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 27 avril 2021 je vais y arriver alors on va voir pour la partie générale des jeux très ancrés très liés à la nature en ce moment j'en ai besoin donc je suis mon intuition fait ce qui explique certains tirages aussi avec beaucoup de synchronicité d'ailleurs pour ceux qui pierre les cartes c'est ce que je vous conseille des fois j'ai des débutants qui me demandent mais comment faire moi il n'y a aucune cohérence mais j'ai envie de vous dire c'est normal au début mais écoutez-vous faites-vous confiance la perspective donc ici va falloir peut-être apprendre à remettre les choses en perspective tout ne fonctionne pas comme vous souhaiteriez à la vitesse où vous souhaiteriez va peut-être falloir changer votre fusée d'épaule changer votre façon de voir les choses d'envisager vos projets il va falloir remettre beaucoup de choses en perspective c'est une carte qui est aussi valable pour les relations donc ici c'est une carte je crois pas qu'on est déjà sorti donc c'est intéressant de voir ce qu'on va voir par la suite mais en tout cas c'est une belle carte c'est une carte ni positive ni négative ça vous demande simplement peut-être de changer un petit peu de direction pour faire avancer un peu plus ce qui est en cours des fois on s'obstine on reste sur sa route on n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort et si on vous invite peut-être à regarder les choses d'un autre oeil tout simplement et de pas hésiter à changer de direction si nécessaire on a un petit peu l'énergie du du pendu ici d'une certaine façon allez on va les prendre le mystique le moment alors quelqu'un m'a posé la question je vais répondre une bonne fois pour toutes sur la chaîne si il fallait ou non se faire vacciner ça c'est le choix propre à chacun j'ai envie de vous dire vous faites vos choix votre âme et conscience de toute façon moi je rentre pas dans des débats liés à la santé chacun voit un petit peu par rapport à son état de santé par rapport à peut-être les traitements qui le suit donc ça c'est vraiment le choix de chacun je peux pas vous dire autre chose moi je suis vacciné mais moi j'ai pas peur des vaccins j'ai beaucoup voyagé donc les gens qui voyagent savent que dans beaucoup de pays il faut se faire vacciner que ce soit la fièvre jaune c'est pas des petits vaccins en général donc voilà toute façon on peut on peut toujours déclencher une allergie à quelque chose du jour au lendemain quelqu'un qui n'a aucune allergie au terrain allergique peut faire une allergie au kiwi aux fraises ou à une crème qui se met sur la figure alors que jusqu'à maintenant il tolérait tout à fait cette crème et un beau jour on sait pas pourquoi donc j'ai envie de vous dire après ici c'est le choix de chacun je vais pas vous dire faut faire ci faut faire ça c'est pas mon rôle donc j'y réponds une bonne fois pour toutes après c'est toujours évaluer les risques et parce qu'il faut savoir qu'il ya peut-être des pays qui vous demanderont un certificat de vaccination par exemple certains pays pour la fièvre jaune vous pouvez pas rentrer dans certains pays si vous venez d'un pays d'un oui si vous venez d'un pays où il ya la fièvre la fièvre jaune et que vous souhaitez aller dans un autre pays sans transiter par exemple pendant un certain temps par la france si vous n'avez pas votre certificat de vaccination sur votre passeport ou autre vous vous laissera pas rentrer par exemple donc après c'est vraiment un choix très personnel on y va alors l'as de denier donc ici c'est le fait de c'est le fait aussi de mettre les choses en perspective parce que ici regardez on a cette petite partie qui sortent de terre est en fait on a une racine très très profonde qu'on ne voit pas forcément donc ici il ya quelque chose de très en eux ancrés en base de deniers c'est aussi des opportunités qui s'offrent à vous savoir saisir sa chance aussi un savoir regarder les choses peut-être sous un autre angle pour pouvoir saisir saisir cette opportunité c'est le début de quelque chose ça peut être dans le domaine du travail par exemple du des finances ça peut être dans quelque chose qui qui débute qui qui lancer pour ceux qui veulent lancer des projets par exemple donc ici à il ya quelque chose il ya un début le début de quelque chose donc est ce que vous êtes capable de réussir à voir à vous projeter un petit peu dans dans ce projet par exemple pour essayer d'anticiper les choses il ya aussi cette idée d'anticipation avec cette notion d'opportunité alors ça peut être un nouveau début financier peut-être que vous avez investi dans quelque chose qui était un petit peu en stand-by jusqu'à maintenant et puis là c'est le le moment peut-être de concrétiser ça peut être l'achat d'une voiture ça peut être un appartement ça peut être un déménagement ça peut être vous mettre au ton entrepreneur lancer quelque chose peut-être sur les réseaux peu importe c'est aussi se concentrer sur quelque chose donc vraiment y penser mettre tout en place pour que on puisse on puisse avancer au mieux donc ici il ya aussi cette idée évidemment de perspective avec cette fougère qui commence simplement à se développer ici alors qu'elle va très très profond dans la terre malgré tout donc ça vient me dire qu'il ya quelque chose aussi qui est peut-être à l'étude depuis très longtemps et qu'il seulement vient d'éclore qui qui va seulement éclore ces prochains jours mais qui a été longuement 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 mûri donc il ya encore aussi cette idée peut-être de de réussir à anticiper voir les choses sur le long terme peut-être essayer d'évaluer aussi quelque chose ici mais en tout cas c'est une belle carte c'est une carte de projet pour moi et c'est ben voyez le pendu c'est pas étonnant la perspective est là donc le pendu c'est la patience qui est nécessaire peut-être justement il ya pas il en a fallu de la patience le temps que tout ça déjà grandissent avant de de pouvoir mettre ses ses projets à exécution par exemple mais ça peut être un investissement ça peut être quelque chose pour lequel on a économisé un moment peut-être un voyage pourquoi pas on se dit ça y est on va pouvoir enfin peut-être retrouver un petit peu un petit peu de liberté donc peut-être l'envie de tout simplement s'évader pas forcément à l'autre bout du monde mais simplement s'évader au bord de la mer pour ceux qui sont nord-messive centrale ou ou à la montagne pour ceux qui sont bord de la mer peu importe mais il ya cette idée de voilà de d'enfin voire éclore quelque chose quelque chose qui a pris beaucoup de temps ici on a le pendu avec la patience quelque chose qui a été bloqué un moment et quelque chose que l'on va regarder aussi sous un autre angle voilà donc ici bas cette notion de perspective on la retrouve au centre en fait de votre tirage donc c'est une logique ici et là qu'est ce qu'on a et bien on a la lune c'est à dire la carte des mais des épreuves aussi qu'il a fallu peut-être surmonter un des choses où on n'arrivait plus à se projeter justement la lune c'est quelque chose qui c'est un peu la carte des faux semblants pour moi la carte a bien sûr des illusions de l'intuition aussi du féminin des sites lunaires mais ceci la carte des faux semblants c'est à dire on n'est pas trop sûr de ce que l'on voit c'est cette lumière un petit peu entre chien et doux voilà qui veut bien dire ce qu'elle veut dire donc ici vous voyez cette personne elle est en train de regarder la lune tranquillement elle voit pas forcément ce qui se passe dans cette faille qui est qui est apparue elle est concentrée sur autre chose et elle perd un petit peu de elle regarde pas forcément bien autour d'elle donc ici il ya vraiment cette idée d'aller voir au delà des apparences de peut-être de vous fier aussi à votre intuition peut-être que jusqu'à maintenant ben en fait tout simplement vous ne le sentiez pas je crois que j'ai eu en commentaire précédemment quelqu'un qui me parlait d'un projet qui avait mûri très très longtemps et qui enfin arrivé au bout et finalement on en voit le bout mais on a on a un petit peu peur on se dit voilà c'est quelque chose qui va se terminer mais c'est en fait c'est un nouveau cycle avec cette lune qui va débuter donc ici après cette période peut-être d'attente de patience qu'il a fallu de blocage on va commencer à regarder les choses en perspective et on va débuter un nouveau cycle la lune c'est aussi des cycles c'est aussi des cycles tout simplement et on va pouvoir aller regarder au delà des apparences c'est à dire on va réussir peut-être à aller voir un peu plus loin à se projeter un peu plus à faire appel aussi à son intuition à s'écouter un peu plus pour voir comment on peut améliorer peut-être ce qu'on est en train de vivre donc un beau tirage ici pour cette semaine d'avril allez on va aller prendre le mystique au chaman on est dans le mystique à fond pareil c'est un oracle très relié à la terre très chamanique que j'aime beaucoup en fait je l'ai ressorti parce que l'une d'entre vous me l'a réclamé en guidance et je me suis dit mais c'est vrai que c'est un oracle qui mériterait d'être beaucoup plus utilisé je l'utilise pas beaucoup parce que il est très lié à un domaine un peu particulier on est plutôt ici dans l'univers même si on a des cartes qui viennent d'un peu partout mais il est très rattaché à tout ce qui est culture amérindienne donc mais on va voir ce que ça donne alors les cartes mat c'est très beau mais alors c'est pas très pratique parce qu'elles se collent en train tout le temps j'essayais vous voyez et elles glissent pas si vous voulez les étaler c'est vraiment pas un jeu de de cet ordre qu'il faut prendre et on a le maître du temps le maître du temps c'est un petit peu le pendu qui décide de bloquer qui vous dit c'est pas encore le bon moment qui vous dit ça y est il faut saisir sa chance saisir l'opportunité le maître du temps c'est un peu celui qui vous impose sa loi on a ici alors on peut voir beaucoup de symboles je sais pas si vous allez bien les voir vous voyez ici on a le signe de l'infini ici on a un nouveau on peut voir attendez je sais pas si vous allez bien les voir mais on voit des symboles de planètes de lune aussi avec les cycles donc le maître du temps on peut le mettre au niveau du pendu parce que c'est celui qui c'est un peu celui qui décide si c'est le bon timing en fait le maître du temps il décide un petit peu du timing ici et alors on peut voir quelque chose qui me saute aux yeux donc comme quoi des fois 7 et 5 ça fait 12 12 c'est le pendu donc voilà je suis pas très férue de numérologie mais il y a des choses comme ça qui sont comme des évidences à un moment donc il faut plutôt écouter ce genre de signe plutôt que de se focaliser sur les heures miroir ou je ne sais quoi les heures miroir comme je le disais il y a autant de signification qu'il y a de personnes à les regarder c'est-à-dire vous y mettez ce que vous voulez y mettre en elles-mêmes elles ne veulent rien dire pour moi c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la synchronicité par rapport à vous voilà tout simplement ça peut être un signe que vous attendez pour faire quelque chose pour vous dire bah oui je suis dans la bonne direction mais en aucun cas en soi ça veut dire quelque chose pour moi alors je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire des thèses plus que perchés par rapport à ça mais bon chacun fait aussi selon son intuition selon son cœur mais en tout cas ici le maître du temps bah 57 c'était 5-12 et là on a le 12 pendu et le maître du temps voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus bah pas grand chose c'est un beau tirage voilà ceux qui sont dans ce genre d'énergie qui ont des choses qui ont été bloquées à un moment bah là ça y est on commence à peut-être voir un petit peu le bout et avoir envie aussi de voir aboutir ces projets quels qu'ils soient d'ailleurs voilà allez je vais mettre en pause et on va aller voir le tirage sentimental l'appel de la nuit audace aventure excitation alors c'est la carte 16 alors la carte 16 ça correspond quand même à l'énergie de la tour mais ici c'est une carte qui indique aussi une certaine attirance des défis aussi à relever le fait d'aller peut-être vers l'inconnu c'est aussi la peur du changement et l'inertie en réalité mais j'ai l'impression que ici ça va parler à des à des personnes qui ont peut-être rencontré quelqu'un ou qui ont envie de changer un petit peu leur état d'esprit par rapport peut-être aux rencontres qui s'étaient un petit peu fermées pendant la période que l'on a vécu et qui ont envie maintenant de remettre un petit peu l'audace l'excitation d'aventure des nouvelles rencontres un petit peu au centre de leur vie amoureuse c'est-à-dire d'arrêter peut-être se refermer sur soi et d'aller peut-être aussi un peu plus vers les autres alors bien sûr il y a la peur de l'inconnu puisque pendant un moment on avait mis tout ça un petit peu de côté et puis on a peur peut-être de ne pas savoir si on va réussir si on est prêt si on est en on vient de de quitter quelqu'un par exemple des fois on a besoin d'une période plus longue on se dit qu'on est prêt mais en fait parfois on n'a pas vraiment fait son deuil on est encore tourné vers le passé donc ici il y a cette peur de l'inconnu mais cette peur de l'inconnu c'est aussi une certaine excitation parce qu'on a cette envie malgré tout de moins de vouloir relever ce défi et on en a marre je pense de l'inertie on a envie de changer les choses on a envie de reprendre sa vie en main et sa vie amoureuse donc ici c'est plutôt une belle carte une carte qui nous invite aussi à découvrir de nouvelles perspectives on est en lien aussi avec la carte des perspectives le fait de se projeter aussi dans l'avenir de réussir à se projeter dans de nouvelles rencontres pourquoi pas peut-être de laisser sa peur aussi de côté c'est pas toujours facile de retrouver cette démarche un petit peu plus volontaire de vouloir faire des rencontres aller vers quelqu'un s'ouvrir à une autre personne c'est pas toujours quelque chose qui va de soi de facile et ici c'est vraiment une belle carte et on peut se dire qu'on a aussi l'énergie de la tour si on voit la carte numéro 16 et cette énergie de la tour c'est en fait ça peut être aussi une représentation par exemple de quelque chose qui va vous bouleverser de façon très intense ça peut être une libération le fait de souffler de se dire allez ça me fait peur mais j'y vais quand même ça peut être suite à un choc émotionnel ça peut être suite à un déclic ça peut être aussi l'envie de filer un coup de pied dans la formilière pour pouvoir repartir sur autre chose et vous dire il n'y a pas de raison que moi je m'enferme et que je me ferme à l'amour simplement parce que j'ai été blessée donc ça peut être tout ça aussi l'énergie de la tour donc voilà allez on va aller voir le tarot donc j'ai pris le darkness of light si je peux déjà attraper j'ai une table de cuisine en marbre et du coup pour attraper des cartes c'est pas ce qu'il y a de plus facile allez on va prendre trois cartes alors l'ermite j'ai l'impression qu'ici ça marque un petit peu ça va être l'ermite finalement qui sort de son trou je vais le prendre alors pas forcément inversé mais avec une énergie qui est un petit peu passée c'est à dire que ça c'est ce qu'on vient de vivre pour moi c'est toute cette période où on a été enfermé chez nous de façon complètement au sens littéral du terme mais c'est le fait de s'être aussi peut-être enfermé sur soi c'est à dire évidemment il y a la peur la peur de la maladie la peur de plein de choses le fait que l'on puisse pas rencontrer si facilement que ça des gens le fait de vouloir aussi profiter de ce moment qui nous a un peu été imposé pour en tirer le meilleur parti et là on est tout à fait dans l'énergie de Nermite qui est de tirer les leçons de ce qui s'est passé et de de se mettre un petit peu en retrait du monde pour pouvoir réfléchir sur une situation donnée donc ici j'ai l'impression que ça c'était votre énergie un petit peu c'est à dire vous étiez peut-être mis un petit peu en retrait à un moment donné vous étiez alors pas forcément enfermé sur vous-même mais par la force des choses vous étiez un peu livré à vous-même donc c'était le moment de faire une petite introspection c'était le moment peut-être de réfléchir à comment vous envisagez votre avenir sentimental tout simplement avec cette envie peut-être d'enfin de sortir de cette phase d'ermite un petit peu pour retrouver de nouvelles perspectives de rencontres de nouvelles perspectives d'aventure d'audace aussi vous faire un petit peu peut-être violence sortir de votre zone de confort et vous être proactif dans la recherche d'un amoureux d'une amoureuse ou de quelqu'un avec qui partager votre vie ou partager un bout de chemin du moins donc vraiment ici ça marque plutôt une fin de situation pour moi on quitte un petit peu cette période mais c'était un ermite pas forcément tout le temps volontaire on était tous un peu ermites par la force des choses et voyez ici on a l'as de coupe donc c'est exactement ce que je vous disais il est au centre du tirage les perspectives l'as de coupe c'est les nouvelles opportunités émotionnelles c'est le fait c'est le fait de vouloir y aller le fait d'être sincère aussi d'avoir aussi besoin de se reconnecter à ses émotions de se reconnecter à son coeur à la spiritualité aussi ça peut être ça aussi c'est pas que l'amour ça peut être les émotions les sentiments l'envie de chercher autre chose aussi mais c'est la volonté en tout cas d'y aller c'est de se reconnecter à sa sensibilité et en tout cas ça peut être vraiment le signe de nouvelles rencontres ici tout simplement le début de quelque chose donc on est tout à fait dans la logique ici voyez du tirage allez ici ben regardez ça pouvait pas mieux tomber deux de coupe c'est la carte de l'amour pour moi alors évidemment vous avez le 10 de coupe aussi le bonheur familial et tout ça mais le deux de coupe c'est vraiment l'union de deux partenaires c'est la connexion c'est pas que au niveau sentimental on serait dans un tirage professionnel ça pourrait être une connexion un bon feeling avec un partenaire ou avec un collègue ou un associé ou quelqu'un qui travaille avec vous voilà on arrive à être vraiment d'accord sur la façon dont on voit les choses mais ici c'est vraiment lié on est dans le tirage sentimentale donc on a l'as de coupe et on a le 2 de coupe c'est la suite logique c'est à dire la rencontre avec sans doute quelqu'un après être sorti de cette énergie d'ermite d'avoir envisagé de nouvelles perspectives d'avoir l'audace de sortir de sa zone de confort l'excitation peut-être de tenter l'aventure d'aller vers des rencontres et ici voilà c'est pour aboutir vraiment peu importe après si ça dure si ça dure pas mais au moins la volonté d'aller vers la rencontre ne pas vous fermer ne pas vous fermer à la à ça mais bon je ne vais pas épiloguer vous voyez je ne pouvais pas vous dire mieux ici allez on va aller prendre les fées puisqu'elles veulent sortir je les fais sortir en ce moment donc on va voir si elles ont envie de jouer un tour ou d'être sympa alors c'est les fées de Brian Freud ici donc c'est c'est pas les fées de Lucie qu'elle aime j'ai pris le guidebook parce qu'avec elle et on a alors Nettis The Alchemist je crois que c'est ça parce que la typo c'est vraiment quelque chose il ne nous a pas aidé là le Brian heureusement qu'il y a les numéros parce que sinon on ne s'en sortirait pas donc la carte numéro 27 on va aller voir on va aller voir Nellis vous voyez je remonte le nom Nellis The Alchemist transformation intérieure changement irrévocable donc il y a vraiment ici c'est vraiment ça c'est cette volonté de changer de perspective le fait d'avoir des perspectives c'est changer sans fusée d'épaule aussi c'est regarder des choses sous un autre angle si on prend la signification par exemple du pendu alors quand Nellis apparaît dans un tirage dans une lecture soyez prêts à voir des choses arriver se passer intérieure comme extérieure donc ça peut être en vous avec cette volonté évidemment de changer voilà de sortir de votre zone de confort et peut-être de vous faire un petit peu violence en vous disant voilà il est temps pour moi d'agir un petit peu et de ne pas tout le temps ou subir ou attendre que les choses viennent à moi peut-être de provoquer les choses donc ici que ce soit intérieur ou extérieur ça peut être aussi provoquer les choses à l'extérieur c'est-à-dire faire peut-être une démarche pour rencontrer un peu plus de monde et on vous dit que les choses bloquées commencent à bouger par contre ça vous indique aussi que une fois que le processus sera enclenché vous ne pourrez pas faire marche arrière c'est-à-dire que vous devrez continuer d'avancer mais les faits vous disent que c'est finalement c'est sans doute aussi bien de ne pas vouloir un pas en avant de ne pas en arrière ça n'apporte pas grand chose donc ici on a vraiment cette énergie volontaire d'aller de l'avant donc les faits sont vraiment dans la lignée de ce tirage mais même par rapport aux énergies générales ici donc voilà bon bah écoutez ici c'est un beau tirage pour tous ceux qui sont un petit peu en train de se poser des questions sur leur vie sentimentale en se demandant voilà est-ce que je suis capable d'agir et de provoquer les choses bah ici on vient vous dire oui vous en êtes capable il faut des fois se faire se mettre un petit coup de pied au derrière et puis se dire bah de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre rencontrer des gens ça veut pas dire sauter dans le lit de quelqu'un déjà on apprend à se connaître on voit si on a un bon feeling cette personne elle peut connaître d'autres personnes et vous allez élargir votre cercle d'amis c'est pas seulement la relation amoureuse non plus ça peut être de belles amitiés qui découlent de rencontres on peut des fois partir en se disant bah cette personne me plaît physiquement finalement on s'aperçoit que c'est le super pote dont on a toujours rêvé et on a plus du tout envie de le voir sous un aspect sentimental ou amoureux potentiel mais on a plutôt envie de se dire bah moi celui-là j'ai pas envie de le perdre donc j'ai envie que ce soit un ami pour la vie donc voilà mais en tout cas on est plutôt dans une démarche active ici en tout cas donc c'est ce que je voulais vraiment souligner donc voilà bon bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu j'espère qu'il va pouvoir aider certains d'entre vous qui ont ressenti déjà un petit peu ces énergies avec cette volonté d'aller de l'avant de laisser un petit peu les énergies d'armique derrière soi pour avancer et puis d'essayer de provoquer un petit peu sa chance tout simplement si vous ne demandez rien vous n'aurez rien plus on demande plus on a des chances d'avoir quelque chose donc voilà bon bah je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt